De retour chez nous, les policiers des quatre coins de la province redoublent d'ardeur pour mettre fin au conflit entre les Hells Angels et les trafiquants indépendants dans l'est du Québec. Mais Marie-Pier, il y a une autre agression qui s'ajoute aux événements violents des derniers jours. Une agression armée, Simon, qui est survenue vers 3h30 ce matin. Les policiers qui ont été appelés à se rendre sur la rue Saint-Nazaire à Tedford-Minds, un homme d'une trentaine d'années, a été blessé. Mais on ne craint pas pour sa vie. Il y a une enquête qui est en cours dans ce dossier. Il faut aussi rappeler, Simon, l'ampleur de cette opération qui se déroule actuellement dans la région de Québec, de Saguenay, mais aussi dans l'ensemble de l'est de la province. Environ 200 policiers de la Sûreté du Québec de corps municipaux, comme le service de police de la Ville de Québec, de Lévis aussi, qui sont réunis. Il y a eu beaucoup d'interventions des policiers hier, dont des perquisitions et l'arrestation de huit individus également. Trois d'entre eux qui sont liés avec les événements de séquestration survenus lundi dernier à Saint-Malachy. On parle d'un homme de deux hommes, de 22, de 38 ans, et d'une femme de 37 ans. Les comparutions de ces huit individus sont prévues ce matin au Palais de justice de Québec. Je vous propose d'entendre Hélène Saint-Pierre de la Sûreté du Québec. Pour l'instant, il est trop tôt pour faire des liens entre agresseurs et victimes. Par contre, l'événement de cette nuit, ça semble être lié, oui, aux événements violents qu'on connaît dans l'Est. On n'a pas de nombre d'agresseurs pour l'instant. Il y a plusieurs opérations qui sont menées un peu partout. On parle, oui, de perquisitions, on parle, oui, aussi de prévention, de visites, d'établissements licenciés qui sont faits dans le cadre de l'opération. Alors, les policiers qui se sont aussi rendus dans des bars de Québec de Saguenay hier soir, se sont rendus dans des établissements qui étaient susceptibles, Simon, d'être visés par une clientèle liée au crime organisé. Les policiers qui ont procédé donc à de la sensibilisation, mais aussi de la vérification auprès de la clientèle et des employés. Alors, la Sûreté du Québec qui veut envoyer un message clair aux individus impliqués. Et les opérations devraient, quant à elles, se dérouler et se poursuivre aussi au cours des prochains jours. Merci, Marie-Pierre. Au revoir. Au revoir.